Il a prié pour lui. Paul a reçu le Saint-Esprit et il est devenu littéralement l'apôtre au païen. Il est devenu littéralement l'apôtre au païen. Et Paul, quand on regarde Paul, on va dire, quand Judas a vendu le Seigneur et que les apôtres se sont retrouvés à onze au lieu de douze, et ils ont fait une rencontre et ils se sont dit, on va choisir une personne pour remplacer Judas qui a choisi le chemin de la perdition, afin que le Seigneur nous ait. Et sous la direction de Pierre, ils ont tiré au sort. Et aussi, j'ai oublié, je voulais féliciter le groupe aujourd'hui, Victoria, qui a pris la charge. Je veux te le dire publiquement, parce que je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est la vérité. Tu es une très belle voix. Tu sais, ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Tu chantes très bien et juste laisse Dieu t'utiliser. Et tu vas rendre ministère à plusieurs personnes. Et quand tu chantes, ce n'est pas juste que tu chantes, tu vas rendre ministère. Et vraiment, c'est bon. L'équipe sera génie. Amen. C'est bon. Et bientôt la chorale qui va être plus grande que la chorale de Timothée. Amen. La chorale du lundi a toujours été un tremplin durant laquelle on forme ceux qui, éventuellement, vont faire ministère le dimanche. Et moi, j'ai hâte qu'au jour, on va voir Grâce chanter le dimanche. Amen. C'est spécial. Amen. Allez, oui. Et donc, si tu as hâte de chanter le dimanche un jour, tu voudrais bien chanter le dimanche un jour. Ça va ? Amen. Et donc, je te disais, les disciples, ce sont, la plupart des théologiens vont te dire qu'ils étaient pressés. Ils ont choisi, est-ce qu'il y en a qui se rappellent même encore le nom de l'apôtre qu'ils ont choisi ? Mathias. Mathias. Bon, c'est, tu sais, c'est rare qu'on s'en rappelle même le nom. À moins qu'on soit impliqué dans l'enseignement, souvent, souvent. Et ça, ce n'est pas, tu sais, c'est probablement qu'ils ont fait, parce que tous les théologiens vont être d'accord, au moins là-dessus, ou je devais dire presque tous les théologiens, que le Seigneur a préparé Paul pour remplacer. Mais eux, ils ont été pressés un peu, et ils ont fait selon l'homme. Au lieu d'attendre après Dieu. Et Mathias, en fait, la seule place où tu entends parler de lui, c'est lorsqu'il est tiré au sort par les apôtres, et puis après, il n'y a plus rien. Et il a, mais, quand Saul est venu, il a changé son nom à Paul, qui signifie petit, à cause de ce qu'il a vécu. Tu sais, il a persécuté l'Église, il a fait beaucoup de mal, beaucoup de crimes contre les chrétiens, et qu'il ne se trouvait pas digne, dire maintenant, de porter le manteau d'apôtre. C'est pourquoi il a changé son nom en petit. Il se disait, mais, c'est quelle grâce incroyable, que moi qui ai fait toutes ces gaffes, que je sois appelé maintenant à servir Dieu. Il était zélé, et ses erreurs étaient vraiment des produits du zèle pour le service de Dieu. Il a été vraiment l'apôtre au païen. Quand il s'est converti, et qu'il a commencé à se rendre dans les synagogues, il a été rejeté par plusieurs. On ne peut pas les blâmer aussi, parce qu'un jour, il tuait, aujourd'hui, il dit, il va prêcher. On le regarde un peu, on dit, est-ce que c'est vraiment pour le vrai, ou bien c'est juste un piège pour savoir où on s'éclache et tout. Donc, il y a eu beaucoup de réserves, beaucoup de réjets de la part des premiers chrétiens. Beaucoup ne l'ont pas reçu comme un messager de Jésus. Et c'est pourquoi il s'est tourné, en fait, vers les païens. Et il a été vraiment l'apôtre au païen. Et à lui seul, il a écrit le deux tiers du Nouveau Testament. Et c'est grave qu'aujourd'hui, on est tellement rendu à un niveau d'orgueil qu'on peut regarder quelqu'un comme Paul et dire qu'il était hérétique. Tu sais quoi ? Très souvent, avec l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas être connu si tu ne marches pas dans la voie de Dieu. Ceci pour le théorique. Il n'allait pas demeurer dans la Bible. Vous vous souvenez des douze espions qui étaient envoyés pour exprimer Canaan. Ils étaient douze. Dix avaient un mauvais rapport et deux avaient un bon rapport. Aujourd'hui, nous connaissons encore le nom des deux. C'est ? Je suis Caleb. Mais les dix, j'ai peur des filles ici. Qui peut me nommer les dix espions qui étaient... Personne ne peut me nommer les... Tu sais, des fois, les gens ne savent même pas dans quel chapitre de la Bible retrouver ces dix espions. Encore moins les nommés. Parce qu'avec Dieu, quand tu abandonnes cette voie, tu tombes dans les oubliettes. Et Paul était l'apôtre qui a travaillé le plus. Et la plupart des chrétiens vont être d'accord sur le fait qu'il a gagné plus d'âmes que quiconque sur la face de la terre. Et avec quels moyens ? Il n'avait pas TikTok, il n'avait pas Instagram, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas de véhicule. Et il marchait sur le dos d'âmes ou à pied. Mais les estimés sont... Et qu'il aurait amené au Seigneur environ 400 000 âmes à lui seul. Quand il était en prison, les ont dit, ou l'histoire, ont dit qu'on devait changer les gardes au moins huit fois par jour. Ce n'est pas à chaque heure ou à chaque deux heures. On devait changer le gardien. Parce que si on laissait la même personne du matin jusqu'au soir, de cette personne parler en langue, et il allait se faire baptiser au nom de Jésus pour aider ce genre de chrétien. Ne laisse pas quelqu'un trop longtemps à côté de lui et personne ne se faisait baptiser. Parce qu'il n'allait pas te laisser comme ça. Il allait te gagner au Seigneur. Il était en procès en face des rois. Et je pense que le roi Festus qui crie, c'est comme un cri de désespoir. Paul, tu m'as presque persuadé de devenir un chrétien. Il était devant un roi, un procès. Et il prêche quand même l'évangile. C'était un gagnant. C'est quasiment... Moi je dirais, c'est quasiment... Je cherche le mot, je ne veux pas dire n'importe quoi. En tout cas, c'est très méchant de dire que Paul est un hérétique. C'est vraiment être à côté. Et c'est vraiment avoir beaucoup d'orgueil. nul ici. Je ne sais pas qui peut arriver au niveau de Paul. Et quand on étudie sa façon d'enseigner, Paul, il commençait toujours là où il trouvait les gens. Tu sais, il partait toujours de leurs croyances et il les amenait à l'évangile. Tu sais, quand il arrive à la réhobage, tu sais, c'est extraordinaire. Il arrive dans une société grecque où les gens sont non seulement très intellectuels, mais aussi très... Que c'est quoi le terme que je dois utiliser ? Très... superstitieux. Voilà. Très superstitieux. Ils ont tellement des dieux. Il y avait des dieux de tout. Et tellement qu'ils étaient superstitieux. Il y avait un hôtel vide. Et sur cet hôtel vide, c'était écrit « Le dieu inconnu ». Et c'était quoi le but ? C'est que juste au cas où on a oublié un dieu et qu'il ne se vache pas contre nous, voilà, nous allons lui dire « Voici ton hôtel. » On t'a fait reçer l'hôtel. Et Paul saisit cela. Il dit « Je vois que je perçois que vous êtes un croyant au point où vous avez même fait l'hôtel à un dieu inconnu. » Mais c'est ce dieu inconnu que je viens maintenant vous présenter. Et là, il faut être fort. Il faut être vraiment un charme. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que il était bon, Paul. Paul, il était fort. Il était fort. Et, merci encore. On va, on va, on va, on va dire un peu acte, acte 17. Là, il est à l'aéropage. on va le lire à partir du essai 22. Acte 7 à partir du verset numéro 2. Acte 7 à partir du verset numéro 2. Acte 7 à partir du verset numéro 2. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui nous amène la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Et regardez ici, non seulement ils partent de leur croyance, on voit beaucoup d'alentité, on voit un profond désir d'atteindre les gens. Et ça c'est ce que nous devons développer, vraiment être passionné pour gagner quelqu'un au Seigneur. Et dans ce passage, c'est vraiment là où on voit l'expression de la passion de Paul. Comment ils valent loin pour chercher les ateliers. Il va jusqu'à citer leurs propres philosophes. Je ne sais pas qui il a cité ici, si c'est Aristote, si c'est Platon, mais en tout cas il a cité un des philosophes grecs. Et pour les présenter Jésus-Christ, c'est Dieu inconnu pour eux, mais c'est Dieu qui a créé toute la terre. Paul était, il s'est fait condamné faussement, il a été amené à Rome. Et ça c'est une chose que j'ai toujours rêvé, d'aller visiter la prison de Paul à Rome. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà visité la prison de Paul à Rome ? Et tu peux visiter ça aujourd'hui. Et j'ai essayé deux fois, mais deux fois j'ai échoué. Je pense que c'est la troisième fois en fait de la porte. Et de cette prison, il a écrit plusieurs lettres que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui j'étais en train de méditer un peu. Et je pensais encore à combien nous les hommes, des fois, c'est quand nous voulons quelque chose, nous allons tordre la réalité pour que ça reflète ce que nous désirons. Tu sais, encore une fois, pardonnez-moi, mais c'est dans ma tête, des gens qui disent des églises, des églises des maisons, ces choses comme ça. Tu sais, imagine-toi un peu, Paul écrit une lettre à l'église à Corinth. Je ne pense pas que c'était un groupe de dix personnes dans une maison. Ça ne fait même pas de sens. Et la façon que la lettre est écrite, ce n'est pas des petits copiscules des gens dans différentes maisons. Sinon, il n'allait pas avoir les problèmes qui sont décrits dans le livre de Corinth. Tu sais, ça fait tout. C'est même quand tu regardes juste la structure de ce qui est dans la Bible, tu ne peux pas arriver à une telle conclusion. Mais il ne faut pas s'établir sa propre vérité. Et puis, c'est partout le moyen d'arriver à cela comme conclusion. Et Paul a écrit beaucoup de ses lettres de la prison. Et il a fait un impact majeur auprès de Payon. Et à plusieurs reprises, il s'est retrouvé en ayant des prises de tête avec Pierre. Pierre, parce que Pierre, c'était vraiment l'apôtre aux Juifs. Pierre, à Pierre, Dieu a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je m'a tiré mon Église. Elle est porte de l'envers, elle préviendra point contre elle. Pierre a été, c'est lui qui a ouvert l'accès à l'Église à tout le monde. Aux Juifs, il a ouvert l'accès à l'Église dans l'acte chapitre 2. Et aux païens, nous, les gentils, en acte chapitre 10. Mais il a ouvert la porte aux païens. Mais lui-même ne croyait même pas que les païens pouvaient être sauvés. Mais Paul était consumé par le salut de non-juifs. Et Paul a lutté contre la judaïsation ou le légalisme. Je pense que c'est probablement pour cela qu'on le catégorise comme étant un hérétique. Mais laissez-moi vous dire, Paul était loin d'être hérétique. Donc, Paul a reçu une mission de la part du Seigneur. Et il est dit lui-même, il n'a pas, Dieu lui a parlé directement. Et après qu'il ait reçu le message de la part du Seigneur, il est allé à Jérusalem auprès de ceux qui ont marché avec le Seigneur pour confirmer que ce qu'il avait était exact. Et après, il a commencé à prêcher et il était inarrêtable. Il était inarrêtable. Et il va finir par être condamné et mourir. Mais non, on va voir que plus on avance, plus Israël réjette le Messie. Le Seigneur est venu. Ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont fait crucifier. En l'entrée en 3. Et, tu sais, l'Église est née. L'Église a commencé à subir la persécution de la part des Juifs. Et puis après, c'était la persécution des Romains. Et une des raisons, ils disent que, juste pour fermer un peu la parenthèse, ce sont des petits faits que tu lis à gauche, à droite. Ils disent que la raison pour laquelle l'empereur n'a pas détesté tellement les chrétiens, c'est que Paul aurait converti sa plus jeune maîtresse au Seigneur. Et c'est pourquoi, tu vois, quand il écrit aux Romains, il demande de saluer même ceux qui sont dans la maison de César. César persécutait les chrétiens, mais les chrétiens travaillaient chez lui sans qu'ils le sachent. Et il aurait converti, et je dis bien, il aurait converti la maîtresse préférée, c'était la plus jeune de Néron. Et quand elle s'est donnée au Seigneur, elle ne voulait plus être la maîtresse de Néron. Et quand Néron a appris cela, il a détesté tous les chrétiens pour ce truc-là. Et c'est pourquoi il les a fait brûler. Les chrétiens ont subi des atrocités de ce temps-là. Tu sais, il a fait plonger à Jean dans un fût d'huile bouillant. Et Jean est rentré là-dedans, il est sorti, mais il n'était pas brûlé. Il n'y avait rien, même pas une égratignure sur lui. Et il a eu peur, c'est pourquoi il a envoyé se faire raffermer sur l'île de Patmos. Sur cette île, il y avait des bandits, des criminels qu'on ne pouvait plus rétablir dans la société. C'est là où ces gens vivaient. Et il aurait fait tuer Pierre et il prenait le jardin de Néron. Il était souvent éclairé ou éliminé par des corps de païens, des chrétiens plutôt, qu'on brûlait comme torches dans son jardin. On mettait un homme, on empaillait un homme et on le mettait à feu. Et il brûlait pour toute la nuit. Et c'est ça qui servait de lumière durant la nuit dans ces jardins. Vous savez, aujourd'hui, pour une moquerie à l'école, on va vouloir abandonner le Seigneur. pour très peu. Mais nous allons être côte à côte avec des gens qui ont tout donné, qui se sont fait, tu sais, ne manger pas des fœurs dans des arènes. Et, tu sais, le colisée, quand tu vas à Rome, tu rentres dans cet endroit. J'ai pu être deux fois au colisée. Et, tu sais, ce n'est pas un endroit historique où tu rentres et tu t'es réjoui. Quand tu rentres là, c'est comme si tu deviens accablé par le nombre de morts, de chrétiens qui lui ont laissé la vie. Et là, dans le colisée, il y a une place où s'est trouvée la chaise de l'empereur, d'où il avait gardé les jeux. Mais à cette place où s'est trouvée la chaise de l'empereur, aujourd'hui, il y a une croix qui est dressée là-dessus. Comme quoi, le Seigneur gagne toujours. Le Seigneur gagne toujours. Et, tu sais, beaucoup, 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 beaucoup d'histoires comme ça, Néron, tu sais, il était fanatique de la poésie. Mais il était nul en poésie. Je ne sais pas, il y a un poète pour ceux qui sont inscrits. Il a écrit un poète sur une ville qui brûlait. Je pense que c'était Iliade ou quelque chose comme ça. Mais je ne jugeais pas sur la poésie. Je suis nul. Et, tu sais, Néron voulait être comme lui. Et un de ses conseillers a eu le malheur de me dire, tu ne peux pas être au niveau de Iliade parce que tu n'as jamais vu une ville brûler. Tu ne peux pas. Et quand on lui a dit ça, ça allumait dans sa tête. Il a mis le feu à Rome et il est monté sur le haut de son palais pour composer sur Rome qui brûlait afin d'égaler les talons de l'Iliade. Mais quand les gens se sont révoltés contre lui, il fallait qu'il trouve maintenant de bouclier misère. Et là, ce sont les chrétiens qui ont mis le feu. Et la persécution l'a fait qu'il continue. Et alors, les chrétiens ont rejeté Rome. Les chrétiens ont rejeté l'empereur. Et les juifs l'ont rejeté aussi malgré leur tendance un peu hypocrite. Mais ce qui a causé Rome, plutôt, a envoyé toute une carnaison de militaires. Ils ont détruit Jérusalem et ça, c'était en 70 après Christ. Ils ont tenté, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont saccagé. Et le Seigneur dit à ses disciples qui contemplaient la beauté du Temple. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui m'a été renversée. Mais il y a certaines légendes, je dis bien certaines légendes à prendre à la légère. C'est qu'ils disent que quand le Temple a été brûlé, l'or qui décorait l'intérieur du Temple a coulé, a fondu et a coulé, s'est incrusté, dans les fissures de pierre. Et maintenant, les Romains qui voulaient récupérer cet or, ils ont dû, tué, briser tous les murs qui restaient et tout l'accomplissement de cette prophétie. Il n'y aura pas ici pierre qui restera sur pierre. Et ça s'est littéralement, littéralement accompli. Et Israël a cessé d'exister, depuis 70, le peuple d'Adu a cessé d'exister comme un État. Et Rome a marché sur Israël, et c'était sous les commandements du, je pense, général Titus, ou l'empereur Titus. Ils ont tous saccagé, et le peuple d'Israël s'est retrouvé dispersé partout à travers le monde, et la nation d'Israël a cessé d'exister. Et c'était vraiment un des accomplissements d'une autre prophétie, qui a été donnée par Daniel, qu'il y aura autant de semaines jusqu'à ce que le Messie sera rétranché, loin sera rétranché. Et littéralement, Israël cesse d'exister, et l'horloge s'est arrêtée. Et là, le regard de Dieu s'est tourné maintenant vers les païens complètes. Maintenant, Israël est dispersé, mais Israël avait une alliance avec Dieu. Israël avait une alliance. Tout le monde dit alliance. Et l'alliance, c'est tout le temps bon. Et quand on fait un mariage, c'est pas un contrat, c'est une alliance. Et l'alliance est pour le meilleur et pour le pire. Et quand on fait bien, on est lié par l'alliance. Quand on ne fait pas bien, on est lié par l'alliance. Et Dieu a été lié avec Israël par une alliance. Et même si Israël a fauté, Dieu reste fidèle à son alliance. Ils ont été dispersés depuis l'an 70, mais c'est en 1947-48. Et qu'ils se sont de nouveau réconstitués comme État dans cette partie de l'Athènes. Maintenant, il y a plusieurs conflits aujourd'hui. Et la chose, il y a plusieurs conflits. Il y a un grand conflit qui a éclaté en Israël aujourd'hui. Vous savez tous que c'est chaud pour le moment là-bas. Les États-Unis ont envoyé des porte-avions là-bas. Et aujourd'hui, les Américains ont donné un signal fort. Ils ont dit à leurs militaires sur leurs porte-avions d'être prêts pour être déployés. Et au cas où ils ont besoin d'être déployés, ils sont à un état d'alerte, prêts à être déployés. Prêts à être déployés. Et c'est chaud là-bas. C'est chaud là-bas. Et là, des fois, on peut se demander, mais quelle est notre position ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme position en tant que chrétien ? Par rapport à tout ce qui se passe à l'Israël, vous êtes-vous déjà posé cette question ? En tant que chrétien, nous devons aimer une âme, aussi bien une âme palestinienne qu'une âme israélienne. On doit leur partager l'Évangile. On doit, tu sais, au monde. On n'a pas, ce n'est pas à nous de choisir. On doit vouloir leur donner l'Évangile. On doit vouloir les amener au Seigneur. Mais toutefois, il y a tellement de choses qui ne sont pas factuelles, qui circulent au sujet d'Israël, que par rapport à tous ces mensonges, à toutes ces propagandes, comme chrétiennes, nous disons non. Nous n'allons pas souscrire à cela. Nous n'allons pas nous laisser entraîner dans ce genre de débat ou de prise de position. Nous savons qu'avant 70, il n'y avait pas de Palestine dans ce genre. Palestine n'existait pas. Jusqu'à 1940-47, Palestine n'existait pas. Alors là, il n'y avait pas un peuple organisé contre les Palestiniens. Et Palestine, de non-Palestine, a commencé pour la première fois par les Romains. Les Romains qui voulaient punir les Juifs. Ça s'appelait la Judée. Et la Judée, ça faisait trop Juif pour les Romains, qui n'aimaient pas les Juifs parce que les Juifs s'étaient opposés à l'empereur. Donc, au lieu que ce soit la Judée, ils ont changé de nom. Et ils ont appelé cela Palestine pour honorer les Philistins. Mais c'était la Judée. Ce n'était pas la Palestine. La Palestine, ça n'a jamais... Ce n'était pas là. Donc, tous ces gens, tous ces Israélites sont persécutés. C'était un carnage terrible. Les soldats romains pouvaient garder des bébés, des mamans, des personnes, des papas. Et Israël a été complètement dispersé. Maintenant, des 70 à 1948, ça fait combien d'années ça? 1948 ou 70. Vous, les gens qui faisaient les matières. Est-ce que c'est bon ou il fait chaud ici? C'est chaud. Israël n'a pas existé. C'est de quoi perdre un espoir. De quoi se dire, Seigneur, toutes les promesses que tu nous as faites, comment est-ce que ça ne s'est pas réalisé? 1800. 1800. 1800. 1878 ans d'attente. Imaginez qu'on peut regarder un peu à chapitre 1. Regardez un peu à chapitre 1. C'est 4 à 6 à 7. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'émaner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans plus de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'on se trouve que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondait, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » « Wow ! Quand les apôtres s'approchent de lui, là, on est à l'an 33. » « Quand les apôtres s'approchent de lui, là, on est à l'an 33. » Et eux, ils attendent le Messie qui va le délivrer du jour de Romain. Et là, quand ils voient que Jésus est mort, ils se dispersent tous. Ils disent que ce n'est pas lui. Mais quand ils ressuscitent, leur espoir est né. Et là, quand ils leur parlent du jour de la naissance de l'Église, et leur préoccupation est encore sur leur nation. Et ils demandent, « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas vraiment faire que l'Israël soit encore une nation ? » En d'autres termes, ici, ils devaient leur dire la vérité. Ils devaient leur dire, « Ah ! 33, 1948, c'est 1914. » « C'est 1948 plus 33 ? » Non, « 948 plus 33. » « 15 » plutôt. « 1915. » « 1915. » « 1935. » « Ouais, deux ans, je ne sais pas. » « Fais un peu. » « 948 moins 33. » « 1915. » « 1915. » « Donc, s'il allait leur donner la réponse, il allait dire, « Non, ne vous inquiétez pas, Israël va rester restauré dans 1915 ans. » « Des fois, on veut toujours savoir des choses, mais on n'est pas capable de les endurer, de les supporter. » « Tu veux la vérité. » « Est-ce que tu peux vraiment encaisser la vérité ? » « Est-ce que tu peux vraiment l'apprendre, la vérité ? » Imaginez-vous, le Seigneur leur dit, « Dans 1915, on sera comme une nation. » « Ils allaient abandonner. » « Ils allaient dire, « Mais c'est quoi ça ? » « Donc, tu veux dire que même les enfants de nos enfants de nos enfants vont subir encore des choses. » « Ils allaient laisser tomber. » « C'est pourquoi le Seigneur, même quand il nous appelle au ministère, il ne nous dit pas tout. » « C'est moi si je savais. » « J'allais passer ça aux frères simplistes. » « Il était même là. » « Allez, allez, allez. » « C'est 1915 ans d'attente. » « C'est vraiment. » « 1915 ans d'attente. » « Alors, tu veux dire que Dieu t'a promis quelque chose. » « Je te sens que ça va en contraire. » « Le problème avec nous, c'est que nous avons toujours cette perspective de temps. » « Mais Dieu n'est pas temporel. » « Dieu n'est pas signé par le passé. » « C'est pourquoi il peut être omniprésent. » « Parce qu'il peut être partout en même temps. » « Le temps n'a pas d'effet sur Dieu. » « Il leur dit seulement, mais ce n'est pas à vous de savoir. » « Mais vous, allez à Jérusalem et attendez. » « Vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit sur l'eau. » « Et vous serez mes démons. » « 1915 ans d'attente. » « En 1948, le premier ministre israélien David Ben-Gurion va annoncer la renaissance d'une nation. » « Il n'y a jamais eu une telle chose qui s'est faite dans l'histoire de l'humanité. » « Israël est rené de ce sang. » « Israël est devenue une nation. » « Et toutes les prophéties qui étaient données sur eux ont commencé à s'accomplir. » « Des gens qui venaient de l'Ouest, des gens qui venaient du Sud, de l'Est et du Nord. » « Et c'était tout simplement fait non-ménal. » « On va lire quelques prophéties sur leur migration vers la Terre Sainte. » « Esaïe 43, versets 5 et 6. » « Esaïe 43, versets 5 et 6. » « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient la grâce et je te rassemblerai de l'Occident. » « Je dirai au septentrion, donne et au midi, ne retiens-toi. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la Terre. » « Je ne particulez pas cette prophétie parce qu'il nous détaille même la façon que les gens vont venir selon la direction. » « J'avais lu un petit livre qui détaille un peu cela avec des démonstrations, des chiffres à la rue. » « Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et ceux de l'Orient, l'Orient céleste. » « Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » « Ceux de l'Occident ont été rassemblés. » « Je dirai au septentrion, c'est-à-dire au nord, dorment et au midi, ne retiens rien. » Et c'est arrivé exactement de cette façon. « Et même là, j'étais choqué d'entendre qu'ils ont tellement, je ne sais pas, comme si c'est un amour du pays ou de la nation, des jeunes israéliens qui ont fait le service militaire, qui sont en erreur du pays. » « Quand ils reçoivent la notification des rappels, ils retournent chez eux. » « Parce que tout le monde en Israël a fait au moins un service militaire de deux ans. » « Tous les jeunes, jeunes hommes, jeunes filles, ils ont tous fait le service militaire. » « Et après, ils deviennent réservistes. » « Et comme réservistes, ils peuvent être appelés, je pense, jusqu'à 45 ans. » « Ils peuvent tous être appelés à n'importe quel moment pour faire la guerre quand Israël a la maison. » « Il y en a tellement beaucoup à New York qui ont reçu ces notices de rappel. » « Ils sont allés à la compagnie aérienne à l'aéroport. » « Je dois rentrer. » « Et là, ils trouvaient au courtois un monsieur, un vieux monsieur de 60 quelques années, qui disait, montre-moi ta bautiste. » « Si tu montrais ta bautiste de rappel, il payait le billet. » « Il payait presque des 160 jeunes israéliens à lui tout seul pour qu'il retourne et se battre là-bas. » « Il y a des avions et des avions qui ramènent les gens et ils sont prêts à aller défendre leur terre. » « Si nous pouvions avoir le même argument ou la même consécration pour la parole de Dieu, pour la maison de Dieu, laissez-moi vous dire, on ne peut pas décrire ce que Dieu va faire avec nous. » « On peut aller juste à un autre niveau. » « Je veux le prendre sur un secondaire parce que j'ai vraiment... » « Oui, c'est bien. » « Oui, c'est bien. » « Wow. » « C'est bien, c'est bien, c'est bien. » « C'est bien, c'est bien, c'est bien. » « C'est bien, c'est bien, c'est bien. » « Oh, peut-être c'est le café. » « Non, c'est le café. » « Je pense qu'ils ont monté le soir de la conférence hier. » « Bravo. » « Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » « Oh, c'est bien, c'est bien. » « Alléluia. » « Je cherche un peu de fraîcheur. » « Mais tantôt, on ne va pas en vouloir. » « C'est là la porte au Seigneur. » « Et donc, je disais, ils aiment chez eux. » « Ils sont prêts à se battre pour chez eux. » « Si nous avions même la moitié de la dose de cette dédicace, de cette consécration, » « Je vous dis, même le Seigneur s'avait déjà avec tout. » « Parce qu'on s'avait tellement avancé dans le réveil que... » « Waouh. » « Waouh. » « Mais là, regardez un peu comment cette prophétie est écrite. » « Il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » « Je ramènerai de l'Orient ta race. » « Et ceux qui sont venus de l'Orient, de l'Est, sont venus comme si... » « Ce n'était pas comme à l'Ouest. » « Peut-être en expliquant à l'Ouest, on va comprendre à l'Est. » « À l'Ouest, qu'est-ce qui s'est passé ? » « La migration des Israélites à l'Ouest, des Israéliens à l'Ouest. » « C'était comme s'ils s'aient rassemblés d'abord dans un point à l'Ouest. » « Et puis, il y a eu juste un grand nombre de gens qui sont partis pour... » « C'est comme s'il y a eu d'abord des rassemblés. » « Et puis, quand ils ont atteint un grand nombre, ce nombre a bougé en Israël. » « Alors que de l'Est, c'était un flot, un courant, quasiment régulier, des gens qui venaient, qui étaient ramenés continuement. » « Il dit, je dirais au septentrion, d'or. » « Le septentrion, c'est le nord. » « Et le midi, c'est le sud. » « Au midi, ne retiens pas. » « Et ceux qui sont venus du sud, ils venaient par des petits groupes. » « C'est comme si quelqu'un les a empêchés de venir. » « C'est comme s'il y avait des obstacles qui le retenaient à venir. » « Je me rappelle d'une vidéo. » « Je ne sais, je n'ai jamais retrouvé ma vidéo. » « Je ne sais pas si je dois rappeler encore le vrai Yannick ou pas. » « J'ai perdu cette vidéo. » « J'avais une vidéo sur la renaissance d'Israël, où il a montré comment ces gens-là venaient. » « Il y a une histoire particulière qui m'a frappé là-dedans. » « C'était l'histoire de l'Ethiopie. » « Vous savez qu'à l'Ethiopie, il y a une connexion aux Juifs, aux Israélites, surtout par la femme de Salomon. » « Apparemment, ils disent même que la royauté éthiopienne, ce sont des descendants de Salomon, en fait. » « Et eux-mêmes, les Éthiopiens, ils disent que ce sont eux qui ont l'âge de l'Alliance. » « Vous avez déjà entendu cette histoire ? » « Ils disent que c'est eux qui ont l'âge de l'Alliance. » « Et que ça se trouve dans un temple là-bas. » « Dans ce temple-là, il y a des sacrificateurs qui travaillent là-dedans. » « Et si on te nomme comme gardien de l'âge, tu ne sortiras plus jamais du temple. » « Tu vas être là et tu vas mourir là. » « C'est quelque chose. » « Là, je vois un victoire qui dit « Ne me nommez pas, ne me nommez pas. » « C'est quelque chose. » « Personne ne l'a vu, mais eux, ils réclament qu'ils l'ont. » « Comment est-ce qu'ils ont pu la voir ? » « Souvenez-vous de la femme de la reine de l'Éthiopie, la reine de Saba, qui est allée à Jérusalem pour voir Salomon. » « Elle est devenue une des femmes de Salomon. » « Mais Salomon ne pouvait pas... » « Elle a eu un enfant avec Salomon, j'ai oublié son nom. » « Ménélique ? » « Ménélique. » « Ménélique. » « Voilà. » « Et il a eu un enfant avec Salomon. » « Et puis, elle, elle voulait que son fils soit le roi d'Israël. » « Mais selon la loi du Temple, c'était impossible que cet enfant soit le roi d'Israël. » « Parce que chez les Juifs, si ta mère est juive, là tu es juif. » « Si ton père est juif, tu n'es pas juif. » « Parce qu'ils disent que la seule chose dont on est sûr, c'est ton père. » « C'est ta mère plutôt. » « On sait que tu as le sang de ta mère. » « Mais on ne sait pas si ton père, c'est vraiment ton père. » « Et les oncles deviennent donc tes cousins ou tes parents les plus sûrs et les plus proches. » « C'est tordu un peu. » Alors, voyant que son fils n'allait pas hériter du trône de son père, il a décidé de retourner à l'Ethiopie. Il a dit, « Ben, pourquoi vais-je rester ici et mon fils n'est serré sur la terre alors que si je retourne chez nous, il a un trône qui m'attend. » Ainsi, il est retourné et Salomon lui aurait fait comme cadeau une réplique ou une reproduction, une copie de l'arche de l'Alliance, fait selon les grandeurs et les mesures. Et il voulait lui donner 50 cadeaux de départ ou de séparation. Mais selon encore la légende, je ne sais pas si c'est vrai, selon encore la légende, Ménérique était tellement malin, il a substitué l'arche, il aurait remplacé l'original avec la copie et il s'est mis sauvé avec la copie. C'est pourquoi les Éthiopiens disent que l'arche est chez eux aujourd'hui. Maintenant, c'est bon d'avoir l'arche, mais il faut sceller une alliance avec le Seigneur. Et c'est comme ça. Maintenant, parler de l'Éthiopie, je voulais arriver au fait que dans ces CD, tu vois des avions de Boeing 747 qui sont envoyés en Éthiopie pour rapatrier les Juifs qui sont là et qu'ils aient... ça je pense que c'était en 1947. Mais c'était la première fois et la seule fois que cela a été fait. On amène un avion, Boeing 747, mais on veut prendre le plus de gens possible. Pour prendre le plus de gens possible, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dévissé, débrouillé toutes les chaises. Et les gens donc étaient dans l'avion assez sur terre, côte à côte, même dans les bus. Des fois, on n'est pas serré comme ça. Et ils ont amené tout ce monde à Israël. Ils n'ont pas laissé les gens derrière. C'était tout simplement surprenant, extraordinaire. Ils ont fait un exploit par ces volets-là. Il y a même une dame qui était enceinte, qui a accouché sur cet avion en route vers Israël. On va lire Esaïe 11-12. Esaïe 11-12. Il élèvera une manière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Il élèvera une manière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et une manière, c'est un drapeau qui est levé par signe de référence ou de guide. Et en d'autres termes aussi, il nous dit qu'il va reconstituer Israël. Et il va rassembler les nations auprès d'Israël. Et tous les dispersés qui ont été dispersés de quatre coins des exilés de la terre reviendront. Et ils vont reconstituer la nation israélienne. Et les païens vont se joindre à eux. Et il va les faire venir de toutes les extrémités de la terre. Jérémie le 9-14. Jérémie le 9-14. Jérémie le 9-14. Je me laisserai tomber par le nom de l'Éternel. Et j'emmènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Et je vous ramenerai dans le lieu d'où je vous fais aller en captivité. Jérémie 5-31 verset 10 . Jérémie 99 verset 10 . Jérémie 31-10 . Et Dieu promet encore, 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 encore. C'est que nous sommes en train de voir la renaissance Israël. N'était pas une coïncidence. Jérémie 31-6-10 « Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles latines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. » « C'est lui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. » « Un pays qui venait de l'être, mais la main de Dieu s'est proutée, Israël s'est chicotée et ils ont tous retourné à leur tanière. » « C'est une belle histoire que celle de la renaissance d'Israël et aujourd'hui, quand nous regardons à Israël, nous devons avoir peur. » « Ce sont littéralement des prophéties qui sont en train de s'accomplir devant le mort. » « La raison de la prophétie, justement, c'est que quand on voit ces choses arriver, on réalise que si ça s'est réalisé, les autres choses qui sont dans la rue aussi, on sait. » « Et voilà, je ne sais pas si on devait aller un peu plus loin aujourd'hui. » « Bon, il n'est que 20h40. » « D'habitude, on est plus longtemps que ça. » « On dirait qu'on a fait une éternité ici. » « Le temps est lourd. » « Allélui. 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 » ... 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 Une étude vraiment attentive de la parole de Dieu nous pousse à dire que l'Église va être enlevée avant. Une des premières raisons, c'est qu'il n'y aura pas deux alliances qui vont fonctionner en même temps. Il n'y aura pas deux alliances qui vont fonctionner. Il faut qu'on mette fin d'abord à cette alliance si on veut retourner à l'ancienne alliance. Et ce temps-là va venir, on va mettre fin à cette alliance, c'est-à-dire l'Église va partir. Et ces jours-là, ça va être grave, ça va être triste et ça va être vraiment épeurre. Imaginez-vous un peu, vous vous souvenez de vous ? Est-ce que ça vous arrive des fois de passer des jours sans prier ? Bon, ne lévez pas votre main, mais si vous priez, vous le ressentez. Est-ce que ça vous arrive des fois de prier et de ne pas ressentir la présence de Dieu ? On va dire ça comme ça. Tu sais, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Tu te sens, tu sais, perdu. Tu te sens, mais où est-ce que tu es, Seigneur ? Et tu te sens inquiet. Mais regardez, quand l'Église va être arrivée, ça, ça va être l'état permanent des choses. Les gens vont chercher le Saint-Esprit, ils ne vont pas l'avoir, parce que l'Église ne sera pas là. Tu vas prier, 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 tu ne vas pas parler. Tu ne veux pas être ici, tu veux être là-bas. C'est comment la chanson ? Là-haut, 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 là-haut. Tu sais, il faut y aller, il ne faut pas laisser son nom seulement, il faut aller réjoindre ton nom, là-haut. Et c'est, ça va être, tu sais, terrible, le Saint-Esprit, ça va être le désespoir constant. Moi, je pense que, tu sais, le taux de suicide va tellement augmenter. Et les gens vont être, ce qui nous fait vivre, c'est l'espoir qu'un demain va être meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça. Et tous, nous croyons qu'un demain va être meilleur qu'aujourd'hui. Même ceux qui n'ont pas étudié, ils croient que demain, quand on va leur donner leur bulletin, ils vont réussir quand même. Non, ce n'est pas la beauté des dieux. Mais, donc, les sept dernières semaines, l'Église va être enlevée. Quand l'Église est enlevée, commence les sept dernières semaines. Mais, tu sais, on verra cela en détail, c'est au milieu de cette semaine-là que l'art de Christ va se révéler. Et la grande tribulation va commencer. Mais Dieu ne nous réserve pas pour le jour de sa colère. Alléluia. Nous perds et vœux pendant l'Église parce que nous avons cette espérance qu'un jour, au sombre de la tempête, au ciel de l'antange, nous allons partir d'ici. Nous allons partir d'ici. Plus de facture, plus de fatigue, plus de sommeil, plus de douleur, plus de faim, plus de... Si ça va être beau, ça va être très beau. Même moi, je saurais chanter. On devrait m'accepter dans la chorale de Vendure. Et, tu sais, mais, Dieu va se tourner encore vers Israël. Et, tu sais, en 70, Israël a été dispersé. Mais, ça me fait que, tu sais, il y a de ces choses. Je ne veux pas vous épeurer. Je ne veux pas vous donner des... On ne connaît pas. Le Seigneur dit que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais, il y a de ces choses qui arrivent que nous devons juste ouvrir les yeux. Vous savez, pour le moment, nous avons des frères qui travaillent aux Nations Unies dans la branche des religions et des croyances. Ils sont en train de travailler fort pour amener cette Église mondiale. Et, ils sont très avancés dans leurs choses. Si vous entendez le mot écuménisme fouillé, ce n'est pas l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu qui ne peut pas s'associer avec toutes les autres Églises en ignorant la doctrine. Non. Nous ne sommes pas des écuméniques. Nous sommes des apostoliques. Et nous sommes des parquetistes. Nous allons nous battre pour cette foi qui était, une fois pour toutes, délivrée au sein. Et, tu sais, ils sont avancés. Et ils disent que la première étape, c'est de ramener d'abord toutes ces croyances qui ont comme source ou à origine, à braves. C'est-à-dire, toutes les religions qui sont répétistes et qui croient bien sur Dieu, les catholiques, les musulmans, les chrétiens, les évangéliques, tous ces gens. Ils sont supposés, tu sais, avoir une seule confession de foi. Et nous ne voulons pas faire partie de ça. Nous ne sommes pas des dents. Nous ne sommes pas des dents. Et c'est étrange que c'est aussi, après 70 ans d'existence, en 2018, qu'il y a eu un événement important qui s'est passé à l'Israël. Qui est-ce qui s'en souvient ? Il faut qu'ils faisaient la politique. M. Trump a connu Jérusalem. M. Trump a, non seulement il l'avait connu, mais il a déménagé l'ambassade des États-Unis, de Tel Aviv, à Jérusalem. M. Trump a connu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Mais 70 ans, 70 ans, c'est comme si, en 2018, c'était là vraiment les 2000 ans qu'on plaît, c'est mon ami. Parce que des fois, quand nous prêchons sur la fin, les comiques vont commencer même à dire, « Ah, depuis que vous avez commencé à prêcher sur la fin, elle n'est pas venue. » Mais tu ne souviens pas ça aujourd'hui, mon ami, si tu as un tel langage. Parce que si ça venait, toi-là, tu es dans des baudres. Tu es vraiment dans des baudres. Donc, Israël, ça est construit. C'est comme si c'était des figuiers qui rennaient. Et le Seigneur nous dit, « Tiens, vous ne connaissez pas les jours ni l'heure, mais vous pouvez discerner les saisons et les temps. » Et comment est-ce qu'on discerne les saisons et les temps ? C'est à l'observoir du figui. Le figui, c'est Israël. Et laissez-moi vous dire, Israël est l'horloge des dieux au Moyen-Orient. Si les choses vont arriver, ça va être par rapport, proportionnel, autant à Israël. Amen. Et donc, ne détestez pas Israël. Aidez Israël. Priez pour Israël. Priez pour les Palestiniens aussi, parce que nous voulons le voir sauvé. Mais nous ne pouvons pas haïr Israël. Il y a beaucoup de mensonges qui sont faits, mais ce n'est pas la place ici. Mais nous voulons continuer à prier pour la paix. Bien que nous savons que seulement le camp de presse de paix va revenir, que ces choses vont changer. Et toutefois, prions maintenant pour qu'il nous accorde un peu plus de temps. On va commencer à regarder les signes de la faim. Moi, je pense que c'est mieux qu'on garde ça pour la semaine prochaine. Et on va commencer à regarder le signe de la faim. On a fait une série qui nous permettait de bien étudier, de bien comprendre un peu la faim du temps. Dans cette série, on avait rélevé sept points qui caractérisent les événements qui vont arriver dans la faim du temps. Ou pas sept points, mais sept événements qui vont arriver dans la faim du temps. Et qui nous disent à peu près où nous sommes. Le premier événement, on s'était dit que c'était les signes. Deuxième événement, c'était l'enlèvement. Troisième événement, c'était la tribulation. Quatrième enlèvement, c'était le millénaire. Donc, les jugements du trône de Dieu. Oh, alors. Est-ce qu'il y en avait six ou sept? Je pense qu'il y en avait six. Les jugements du trône de Dieu et le retour du Seigneur. Cinquième événement, c'était le millénaire. Et puis, septième, c'était sept. Sixième événement, les jugements du grand trône blanc. Et puis, septième, c'était le millénaire. Le millénaire. Et donc, on voit, tous ces événements vont arriver. Les signes, on les voit arriver maintenant. Les signes arrivent maintenant. L'enlèvement, c'est pour bientôt. La tribulation va durer sept ans. Et après cela, vient le jugement du trône de Christ. Après le jugement du trône de Christ, le millénaire, qui va durer mille ans. Après le millénaire, c'est le jugement du grand trône blanc. Et après cela, l'éternité qui commence. L'éternité qui commence. Et on va regarder les signes en détail la semaine prochaine. Mais on va essayer de s'arrêter ici aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la fièvre ou cette grippe. Mais je me sens fatigué. Je lutte, je lutte, je lutte. Gloire à Dieu. Amen. Et lisez, lisez Matthieu 24. Lisez Matthieu 24. Je vais vous donner quelques indices. Faites attention à qui Dieu parle. Parce que pour longtemps, Matthieu 24 était... C'était la confusion dans la tête. Au point où tu ne sais plus, c'est quand qu'arrive la tribulation et toutes ces choses. Mais quand tu étudies attentivement Matthieu 24, Tu vas voir que des fois il parle aux Juifs, des fois il parle à l'Église. Et la plupart des erreurs qui sont commises en ce qui concerne la compréhension du fait du temps, c'est qu'on va comprendre les deux. L'Église, ce n'est pas Israël. Israël, c'est Israël. Et l'Église, c'est l'Église. Ce sont deux peuples différents. Amen. Quand ça dit Israël, c'est Israël. Et quand c'est... C'est les païens ou les gentils, c'est les païens ou les gentils. Si vous lisez attentivement, voyez, essayez de comprendre ce qu'il dit. Et puis on va en discuter le lundi prochain. Amen. Des questions ? Ou... Bien, j'ai endormi toute la classe aujourd'hui. C'est de peine. Tant aussi, tu t'essayes à épouser. Ou moins besoin de reposer. Oui, j'ai essayé aujourd'hui. Oui, oui, je vais me reposer demain. Oh là là... Seigneur est le moment. Amen. Des questions ? Les gars, tu n'as pas de questions ? Ah ! Non, mais si moi je vais te poser des questions alors ? S'il n'y a pas de questions, le doyen va nous conduire en prière et on va pouvoir partager la graciosité de nos soeurs de la cuisine. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions.